Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette science d'apprentissage. Je suis M. Zedadine Antaraoude, enseignant d'électronique. Je suis également votre tuteur pour le cours de projet en terminale F2. Avant de commencer la leçon du jour, nous allons d'abord corriger le devoir qui aura été laissé la fois parfaite. Le devoir est intitulé, tel qu'il suit, pour le schéma bloc de l'alimentation à découpage ci-dessous, proposer le contenu du bloc de régressement qui est tranche. Si vous n'avez plus la peine d'examiner le schéma bloc qui vous a été soumis, vous avez constaté que ce schéma était utilisé en deux grandes parties, un circuit primaire, où voici, on a découpé là, le circuit secondaire, et un circuit secondaire, là, également découpé. Les deux parties du schéma, c'est-à-dire le circuit primaire et le circuit secondaire, comportent un certain nombre de blocs. Le bloc qui est porté à notre attention, c'est le bloc intitulé régressement-filtrage. Lorsqu'on observe rapidement, on constate que ce bloc intervient là, dans le circuit primaire. Voilà, le bloc de régressement-filtrage-tempérien, uniquement dans le circuit primaire. Lorsque là, comment ce bloc est structuré, on constate qu'en entrée, il prend un signal alternatif sinusoidal, avec le symbole-là. Ça y est, le symbole d'un signal alternatif sinusoidal. Et qu'en sortie, il délivre un signal qui est continu. Un signal continuera de trait, ce qui signifie que le signal continu. Donc, nous avons donc affaire à un bloc qui doit régresser. Et pendant le faire d'apprentissage, nous avons vu que les éléments qui nous permettent de régresser, ce sont des diodes. Donc, dans ce bloc-ci, nous allons faire intervenir des diodes qui font un régraissement. Et pour filtrer, nous allons utiliser certainement un condensateur, n'est-ce pas, pour un filtrage capacitif. Nous allons opter ici pour un régraissement en pont de graisse. Vous savez pourquoi nous avons donc pour le pont de graisse ? Les régraissements en fin de la tenance ont un taux d'ondulation assez élevé. Et pour réduire le taux d'ondulation, il faut arriver à des régraissements, comme les régraissements en fin de graisse. La structure, nous proposons donc cette structure, comme contenu du bloc régraissement-suitage. Là, on voit apparaître quatre diodes, D1 à D4, montés en pont de graisse. Et à la sortie, on connaît un condensateur de filtrage. Remarquez que nous avons donné ici les références des diodes. D1, D2, D3, D4, on a choisi le type en N402, au fait, ça n'a pas été choisi au hasard, ça n'a pas été choisi à cause de la tension inverse de graisse. Et un N402 peut supporter jusqu'à 1000 volts en inverse. Et on a opté aussi pour une capacité, n'est-ce pas, d'avoir la tension des CFC, la capacité ici qui est de 400 volts, n'est-ce pas, à cause de la tension secteur, nous avons ici autour de 220 volts. Donc, il faut choisir un condensateur qui peut supporter, n'est-ce pas, la tension qui est très élevée par rapport à la tension secteur. Donc, pour ce résumé, le bloc régraissement-filtrage qui était soumis à notre appréciation est constitué d'un pont de graisse, c'est-à-dire d'un pont de graisse, et d'un condensateur qui joue le rôle d'un filtrage capacitaire. La lettre du jour est intitulée « Les transistors ». Nous allons présenter cette leçon en suivant le plan que voici. Nous allons vous d'abord présenter les objectifs de la leçon. Ensuite, nous allons rappeler le minimum de connaissances que vous avez pour aborder sérieusement cette leçon. Nous ferons une mise en situation. Nous allons passer par une phase d'apprentissage et nous allons résumer tout ce que nous avons appris. À l'aide d'un exercice d'application, nous allons consolider ce que nous avons appris et nous vous laisserons un devoir à faire à la maison que nous posons la fois prochaine pour pouvoir améliorer vos performances. Quelles sont donc les objectifs à atteindre lorsqu'on fait une leçon sur des transistors ? À la fin de cette leçon, vous devez être capable d'identifier un transistor et donner son rôle. Donc, chaque fois, vous pourrez rencontrer un transistor dans un circuit, ou dans un circuit, dans un schéma, vous pouvez être capable de pouvoir identifier de quel transistor il s'agit et donner son potentiel rôle dans le milieu dans lequel vous l'avez trouvé. Vous devez être capable, n'est-ce pas, de donner les différents critères de choix d'un transistor. Ça y a ici d'énoncer. Lorsque vous voulez choisir un transistor, vous pouvez utiliser un transistor. Quels sont les critères qui vont vous donner votre choix dans ce transistor ? Vous devez enfin être capable de présenter les différents domaines d'utilisation de chaque type de transistor. Donc, une fois que vous connaissez les différents types de transistor qu'on rencontre dans la littérature et dans les véhicules électriques, ou est-ce qu'on doit utiliser ces différents types de transistor ? Pour atteindre ces objectifs, vous devez avoir, n'est-ce pas, le minimum de connaissances que voici. Vous devez avoir des connaissances de base sur les diodes à jonction. Vous devez avoir des connaissances de base sur le fonctionnement du transistor. Vous devez avoir des connaissances de base sur la polarisation du transistor. Vous devez avoir des connaissances de base sur l'amplification à transistor. Et vous devez avoir des connaissances de base sur le texte du transistor. Je rappelle que toutes ces informations ont été vues dans vos différents cours d'électronique et même dans certains cours de technologie et de schéma. Passons à une situation de vie réelle. Votre papa vient d'acheter un amplificateur de puissance et des enceintes apportées. Votre cérémonie d'anniversaire aura lieu la semaine prochaine. Vous devez solliciter pour la mise en service de ces équipements. Une fois l'ensemble bien connecté et mis en marche, vous constatez que le son n'est pas assez élevé. Voilà donc le problème. Votre papa vient d'acheter des équipements tout neufs et il vous demande de correcter pour que vous puissiez l'utiliser la semaine prochaine pour votre anniversaire. Mais une fois correcté, le son produit, le volume du son n'est pas assez élevé. On s'interroge ce qui se passe. On se pose la question de savoir ce qui se passe. Pour vous aider à résoudre votre problème, nous vous posons un certain nombre de questions. On vous demande primairement d'identifier les différents composants que l'on peut retrouver dans l'étage de puissance d'un ambiticateur. Ensuite, on vous demande quels sont les intérêts de choix d'un transistor bipolaire quels sont les critères de choix d'un transistor bipolaire avant tout par un placement. Pour répondre à cette question, nous devons, bien entendu, passer par une phase d'apprentissage. Chers élèves, très souvent en électronique, on est amené à apporter de l'énergie à un signal, n'est-ce pas, tout ceci dans le but d'augmenter son amplitude. On dira qu'on a un amplifié le signal. Parfois encore, il est question, n'est-ce pas, de commander des courants d'intensité diverses en utilisant les composants électroniques. Les deux applications que nous venons de citer, c'est-à-dire augmenter l'amplitude d'un signal qu'on a qualifié d'amplification du signal, commander des points d'intensité diverses qu'on va qualifier de commutation, n'est-ce pas, se font très souvent à l'aide des transistors. Rendu à ce niveau, on se demande donc si c'est un transistor à quoi est-ce qu'il ressemble et quels sont les critères et les choix qu'on doit connaître lorsqu'on veut choisir un transistor ou une application quelque part. Ça, c'est les différentes questions que nous allons essayer de répondre dans notre leçon. Transistors, topologie et symboles. Les transistors peuvent être regroupés en deux grands groupes. Le premier groupe, c'est le groupe des transistors qui sont commandés en courant, qu'on va appeler transistors bipolaires à jonction. Le deuxième groupe, c'est celui des transistors qui sont commandés en taction, qu'on va appeler transistors à effet de champ. Dans notre premier volet, nous nous intéressons ici aux transistors commandés en courant, nous avons dit que ce sont les transistors bipolaires à jonction. Là, ce groupe rencontre deux variants, les transistors dits NPN et les transistors dits PNB. On les différencie à cause de la flèche d'émetteur qui est sur le temps pour le transistor NPN et la flèche d'émetteur qui est en train pour le transistor PNB. Les bros sont, bien entendu, base, collecteur, émetteur, base, collecteur, émetteur. Pour ce type de transistors, pour qu'ils se mettent en conduit, il faut appliquer, par exemple ici, injecter un petit courant à la base et on assiste à un traversé d'un grand courant entre le collecteur et l'émetteur. Dans ce cas-ci, il faut plutôt absorber un petit courant à la base et on assiste à un passage de courant entre l'émetteur et le collecteur. Nous rappelons que ces types de transistors sont généralement utilisés pour aussi les questions d'amplifier les signaux et comme des interruptions également. En ce qui concerne leur polarisation, vous avez vu les différentes polarisations, c'est-à-dire les polarisations de type émetteur commun, base, de commun, vous avez vu ça dans les points électroniques non parvenus là-dessus. La deuxième variante du transistor que vous avez rencontré, c'est-à-dire le deuxième groupe, ce sont les transistors à effet de champ. qu'on appelle encore TEC. Les transistors à effet de champ peuvent être utilisés en deux sous-groupes. Le premier sous-group, ce sont les transistors à effet de champ à jonction et le deuxième groupe, ce sont les transistors à effet de champ à jonction ont leur gris et leur substrat qui ne forment qu'une seule substance. On a fait ici qu'on système ne pas la gris du substrat. Ici, on ne système pas la gris du substrat. Donc, les transistors à effet de champ à jonction ont leur gris et leur substrat qui ne forment qu'une seule matière. Alors que les transistors à effet de champ mosques ont leur gris et leur substrat qui sont isolés. Voilà ici, qui est substrat isolé, qui est substrat isolé. On les rencontre dans plusieurs dans plusieurs catégories. Nous avons les transistors à effet de champ canal N lorsque le substrat est entrant, canal P lorsque le substrat est sortant. Également ici, canal N lorsque le substrat est entrant et canal P lorsque le substrat est sortant. dans la catégorie des mosques nous avons les mosques à enrichissement et les mosques à appauvissement. Ils sont dit à enrichissement lorsque le substrat est discontinu on a fait si le substrat est discontinu nous avons un mosquack à enrichissement. Là, le mosquack à enrichissement parce que le substrat est discontinu. Mais une fois que le substrat est continu nous avons les mosquack à appauvissement. On va également utiliser ce type de transistor dans les amplifications, très généralement, il s'agit des transistors à effet de champ à jonction et comme un territoire en commutation, il s'agit des transistors à effet de champ MOS. Lorsqu'on associe ces deux types de transistors, c'est-à-dire les transistors bipolaires à jonction et les transistors à effet de champ, on obtient une troisième variante de transistors qui est un transistor bipolaire à gris isolé. Sans un schéma simplifié, il laisse apparaître un transistor MOS-C, canal N à enrichissement qui est connecté à un transistor PNP et voilà son symbole que vous allez rencontrer. Vous voyez bien que la gris est isolée. Donc, ce type de transistor est commandé en tension et commande une très grande intensité de courant entre son collecteur et son émetteur. On va gêner le mal à utiliser dans des circuits qui utilisent des très grands courants qui nécessitent de dissiper des très grandes puissances. Lorsque c'est la question de comment on décrive les points de très grande intensité, on va faire appel à ces deux transistors. Rendu à ce niveau, on se demande à quoi ressemblent réellement les transistors. Voici quelques présentations physiques et références des transistors pour aller en compter la littérature. On va commencer par les transistors bipolaires à jonction. Vous allez les rencontrer dans des boîtiers divers. Vous allez les rencontrer dans les boîtiers PO3, PO202, POP3, PO2, PO26, PO92 et PO5. On remarque qu'ils sont empaquetés de manière complexe et qu'ils sont de taille, n'est-ce pas, et de boîtiers différents. Qu'est-ce que ça traduit ? Ça traduit en fait que ces transistors dissipent également des puissances différentes. Intéressons-nous par exemple aux transistors au boîtier PO3, PO2, aux transistors au boîtier PO4, PO2. Même un profond, celui qui n'a jamais fait des tournées, comprend que ce transistors-ci, n'est-ce pas, doit dissiper plus de puissances que celui-ci. bien qu'à cause de leur taille et du type de boîtier utilisé. Donc ça veut dire, lorsque vous regardez le boîtier d'un transistor et sa taille, vous pouvez bien savoir s'il s'agit d'un transistor qui dissipe une grande énergie, c'est-à-dire un transistor de puissance, ou bien d'un transistor qui dissipe moins d'énergie, c'est-à-dire un transistor de faible puissance. En plus de leur forme physique, nous allons nous intéresser à quelques références des transistors rencontrés dans la littérature. C'est-à-dire qu'on appelle ici les transistors d'usage romantique. Parmi les transistors d'usage qu'on aurait pu rencontrer, nous avons le 2N219, le 2N2222 qui se retrouve dans les boîtiers DO-issus et DO-39, le BC547 qui se retrouve dans le boîtier DO-91, le BD135 qui se retrouve dans le boîtier DO-126, le TIP140 qui se retrouve dans le boîtier DO-218 et DO-220, le 2N3055 2N2J 255 qui se retrouve dans le boîtier DO-3. À côté de ces références, nous vous entendons également le brochage des différents transistors d'usage romantique. face à des transistors d'usage spécialisé. Voici quelques recherches des transistors du colin aux accessoires qui se trouvent à des transistors d'usage romantique. Les transistors ont rencontré beaucoup pour nous faire plusieurs applications. Dans la catégorie des boîtiers DO-05, DO-08, DO-39, nous avons le 2N222, le 2N21907, le 2N171, qui vont se retrouver dans le boîtier et leur brochage est là. L'ergo indique la position des émetteurs. Remarquez là, l'ergo indique la position des émetteurs. La barbe est remunie et le collecteur est à l'extrême boîte. Dans le boîtier DO-912, nous avons le transistor BC-237, BC-337, BC-347, BC-547 et le brochage est bien-être. Là-bas, le collecteur base émetteur. Dans le boîtier DO-126, nous avons le transistor BD-135, BD-137 et le boîtier peut également apparaître l'émetteur, le collecteur et la base. Dans le boîtier DO-202, DO-220, nous avons également le DIP-29, donc voici la barre de collecteur émetteur. émetteur. Nous avons redacté ici le transistor 2N2-222 parce qu'on a dit qu'il apparaît par exemple au boîtier DO-8. Vous pouvez ensuite le retrouver au boîtier DO-92. Donc, on retrouve un transistor au boîtier 0-82, port d'altra, 2N2-222. Sachez qu'il s'agit du TIP-292 transistor. En ce moment-là, vous rechangez un nickel à émetteur, base, correcteur et vous allez également le retrouver sur la forme de composants montés en surface sur le boîtier FOT-23, FOT-212-23. À côté de ces transistors, nous avons les transistors effet de l'échange qui se présentent aussi sous forme de boîtiers différents. Donc, pour aller en compter les transistors effet de l'échange dans les boîtiers T-O-3, T-O-126, T-O-18, FOT-223, FOT-23, T-O-84, FOT-32. Remarquez que les tailles et les formes sont aussi différentes. On va dire que les transistors effet de l'échange dissipent aussi autant les grandes puissances qu'autant les faibles puissances. Donc, chaque fois qu'on parle de transistors, sachez qu'on va dissiper en même temps les grandes puissances et ceux qui dissipent en même temps les grandes puissances et ceux qui dissipent en même temps les petites puissances puissances. Voici quelques brochages et transistors à effet de champ. Nous avons quelques références. Nous avons le BS-170 qui laisse apparaître son drain, sa grille et sa source. C'est un transistor MOS-7 canal N. Voici le BS-245 qui laisse apparaître n'est-ce pas ? Sa grille, sa source et son drain. Voici le deuxième 54-47 qui laisse apparaître n'est-ce pas ? Convain sa source et sa grille. Voici le deuxième 38-19 qui laisse apparaître sa source et sa grille et son drain. Et vous avez un transistor MOS-7 de canal P 29-55 boîtier T0-220 et ça apparaître sa grille son drain et sa source. Bien. J'attire votre attention ici sur le fait que nous avons utilisé des transistors qui ont le même boîtier. Par exemple, T082, T082. Mais remarquez que le brochage n'est pas le même. Remarquez bien que le brochage n'est pas le même. Et si vous avez dit que ce n'est pas parce que les transistors sont empatriqués dans des boîtiers qui portent le même nom, n'est-ce pas ? Les boîtiers ont les mêmes boîtiers que ces transistors auront le même bochage. Chaque fois que vous voulez utiliser un transistor, il est conseillé, n'est-ce pas, de se fier uniquement au datachick du composant. Donc, vous rendez-vous le site du consulteur pour télécharger le datachick du composant que vous voulez utiliser. Parce que le datachick vous allez retrouver et le bochage et tous les cartes le site du composant que vous voulez utiliser. Donc, ne vous fiez pas uniquement au boîtier-boîtier, c'est juste une première réponse que vous avez lorsque vous utilisez votre composant. En plus de les transistors et faits de champs, nous avons les transistors IGBT, insulé et bipolar transistors qui se présentent sous forme inverse. Nous avons l'IGBT qui se présente ici sous forme compacte et également l'âge comme compacte où la référence était DM2G2DOSH12A. Là, vous rappelez ici son schéma étern vous voyez le boîtier compacte mais à l'intérieur vous voyez ce qui s'était câblé à l'intérieur on retrouve à l'intérieur deux transistors IGBT et les brochages sont là les brochages sont indiqués vont d'un à sept les brochages vont d'un à sept. Également si vous allez au-dessus du composant vous allez voir les brochures à une broche sept. Ce qui est des transistors n'est-ce pas supporte une tension connecteur-électeur de 1200 volts et peuvent le supporter se laisser traverser par un courant allant jusqu'à 275 ampères un courant collecteur et de jusqu'à 275 ampères. A côté nous avons le transistor au boîtier PO3P n'est-ce pas dont le boîtier est en silice et le brochage c'est la grille le collecteur et l'émetteur. Ce type du transistor supporte des tensions assez élevées 900 volts et un courant de collecteur 60 ampères. Nous avons également le transistor IGBT compact dont la réforme c'est SKM 100 G D1 12 D4 N'est-ce pas qui supporte 1200 volts de comptabilité et un courant de collecteur de 160 ampères. Son schéma de câblage son schéma interne est également présent et les proches sont également des 27 et les appareils dans la structure du transistor IGBT. Quels sont les critères que nous devons connaître lorsque nous voulons choisir un transistor ? Pour choisir un transistor bipolaire à jonction par exemple nous devons connaître sa tension collecteur émetteur maximale son courant collecteur maximal la valeur typique du gain en courant qu'on appelle encore HFO et la puissance totale discrète par le transistor la tension de saturation émetteur de chambre de chambre nous devons connaître son type de canal de canal M de canal B la tension de grain source maximale son courant de saturation de grain source la tension de pincement de ressource la puissance totale dissipe et les domaines d'utilisation sont divers les transistors bipolaires sont très utilisés dans les amplificateurs mais on peut aussi les utiliser en commutation les transistors à effet de chambre sont beaucoup utilisés comme commutateur d'air et comme écriteur d'énergie il s'agit beaucoup plus des transistors moins fait parce que nous l'avons dit les transistors à effet de chambre sont utilisés lorsqu'il est pression d'amplifier les signaux quant au IGBT ils sont très utilisés dans les commandes des machines parce que les machines nécessitent de très grandes intensifs de commandes parce que les normes n'ont aussi des consorts qui pourraient supporter cette faite dans l'intensité de commandes à peine de la mise en situation votre papa vient d'acheter un ambuscade de puissance et des enceintes acoustiques pour votre cérémonie d'anniversaire pour aller la semaine prochaine vous êtes sollicité pour la mise en fait risque de cet équipement une fois l'ensemble bien connecté est mis en marge vous constatez que le son n'est pas assez élevé pour vous reprendre à votre consultation nous nous avons posé un certain nombre de questions donc on a demandé primairement d'identifier les différents composants que l'on peut retrouver dans l'état de puissance d'un ambuscade donc nous sommes des administrateurs de la transistor donc dans un détail d'un administrateur de la transistor vous allez obligatoirement retrouver des transistors de puissance vous allez retrouver des diodes vous voyez il y a été fait là-dessus des condensateurs et des résistances ensuite on vous a demandé quels sont les critères de choix d'un transistor bipolaire avant tout renforcement donc lorsque vous voulez renforcer un transistor bipolaire dans un circuit quels sont les critères nous doivent écrire le choix ça y est ici il y a été le choix d'un transistor comme l'avons vu nous choisissons un transistor bipolaire à junction on doit connaître la puissance totale dissipée par cet transistor la tension collecteur-émetteur maximale son courant collecteur maximal ainsi que son gain en courant qu'on appelle la courant HFE ou bêta je pense à la préoccupation à votre préoccupation le volume de son n'est pas assez élevé car probablement un transistor de poussant serait entré en courant celui dans la tension bas-émetteur donc la tension bas-émetteur de 27% est-ce qui est-ce qui dissipe tous les tours de son de l'énergie que le transistor est censé traiter il faut donc tester tous les transistors des étages des sorties et procéder à leur remplacement en cas de panne donc vous pouvez mettre un d'un architecteur pour tester tous les transistors qui sont à l'étage des sorties et si vous identifiez celui qui est en panne vous procédez à ce remplacement pour le remplacer vous devez relever sa référence et aller le chercher sur le marché et si vous ne trouvez pas sa référence vous devez chercher son équivalent parce qu'un équivalent se trouve dans des data groups en faisant les attachés en résumé les principales caractéristiques d'un transistor sont la puissance totale située par le transistor la tension collecte limiteur maximale pour les transistors bipolaires à junction et la tension drain source maximale pour les transistors à effet de champ ainsi que le courant collecteur maximale pour les transistors bipolaires à junction et le courant drain source pour les transistors à effet de champ et les essais d'application une machine industrielle alimentée sous une tension de 600 volts et après là un courant de 102 ampères doit être commandé par des électronique constitués de transistors on demande quel type de transistor doit-on utiliser et donner une référence d'un transistor doit être utilisé le problème c'est pas de machine industrielle lorsque nous étions en train de présenter notre résumé nous avons dit que les transistors qui sont spécialisés dans la commande des machines industrielles qui sont des transistors de type IGVT donc sans risque de nous tromper on répond à la première question que le type de transistor qui va être utilisé est un transistor bipolaire agri-isolé qu'on appelle encore IGVT et on nous a demandé de choisir un transistor ça c'est nous envoyer dans la fiche technique des différents transistors IGVT et trouver des transistors qui peuvent supporter les intensifs de la rente et l'attention qui a été énoncée dans notre cours nous avons présenté le IGVT dans la réaction de SKM 100 GB 12 T4 qui peut supporter un courant collecteur de 160 A sur une tension maximale de 10,5 donc c'est que le transistor supporte effectivement le courant et la tension de la machine que nous avons énoncée précédemment comme je vois le circuit de commande du moteur d'une perceuse à deux sens de rotation est constitué d'un point H de 4 transistors ce moteur est alimenté sous 12 volts et appelle un courant de 500 mA on demande premièrement de rappeler les critères de choix des transistors qui vont être utilisés pour cette commande et de proposer des transistors pour pouvoir être utilisés donc vous vous rencontrez aussi dans les documents constructeurs une fois que vous allez spécifier vos critères de choix pour les transistors vous allez aller crier et d'un tabou vous trouvez n'est-ce pas les transistors qui se rapprochent de ce que vous avez choisi pour préparer cette leçon nous avons utilisé le mouvement suivant guide du technicien en électronique projet bonjour et audio simili édition 2017 le même texte électronique circuit et composant Bruno Chevalet Jean-Claude Gérard édition de 1999 guide pratique d'électronique projet bourgeois édition 2009 vous pouvez également pour en-dessous les sites que voici www.abcélectronique vous pouvez trouver beaucoup d'informations concernant les transistors nous sommes arrivés au terme de cette présentation et notre prochaine leçon portera sur le composant de puissance diristor tria diap etc les m m Ono tege minga, ma tege nyum Ono tege majang, ma tege ndom Manetambya ninyane, njoubbyayen Nganibana, ma tege mot Nganila kiri, wa tege ndom Esokina, bia dinkido Manetambya ninyane, njoubbyayen Tamtama motte, tamzabike Tamtama tonge, tamzabike Tamtama motte, tamzabike Manetambya ninyane, njoubbyayen